Bien, Monsieur le Président de l'ARCEP, mes chers collègues, très heureux de vous accueillir en tous les cas aujourd'hui, pour clore pour ce qui nous concerne notre commission, un site d'audition sur le secteur des télécoms et ses enjeux en termes de développement économique, de concurrence, mais surtout, j'imagine, la préoccupation de nos collègues, la couverture du territoire, que ce soit simplement en 3G, mais aussi en haut débit et en particulier une idée fixe, mais c'est normal pour un Breton d'avoir une idée fixe, c'est peut-être que la solution pourrait, ce serait d'utiliser la 4G pour combler à la fois les zones blanches et le haut débit, mais c'est un autre chien. Mais je me redis, je me répète, mais comme la répétition est un outil pédagogique, je ne désespère pas d'aboutir. A travers ce cycle, en tous les cas, nous avons pu entendre les 4 opérateurs, le ministre de l'Économie, du Redressement Productif et du Numérique, ainsi que Mme le maire, la secrétaire d'État, plus particulièrement en charge du numérique. Ces auditions sont inscrites dans le contexte du rachat, et en particulier de SFR par Altis Numéricable, après le rejet de l'offre concurrente de Buig Telecom, ce qui va restructurer le secteur à induire sans doute, je dis bien sans doute, je ne sais pas où sont les négociations, d'autres rapprochements. En tous les cas, je pense que Buig était à la fois dans le domaine de l'industrie avec Alstom et aussi dans le secteur des télécoms. J'imagine que tout ça se doit complètement agiter. Il y a des flux financiers dont je ne maîtrise pas les montants. Ceci nous conduit en tous les cas à vous interroger sur l'éventualité d'un marché à trois opérateurs et les conséquences que cela entraînerait en termes d'emplois, de profitabilité, mais aussi de concurrence aux bénéfices des consommateurs. Le diagnostic est partagé en tous les cas, c'est qu'avec le quatrième opérateur, ce qui s'est passé, c'est que les consommateurs ont sans doute gagné, mais qu'on a perdu des emplois. Et que ça se concrétise encore par le plan annoncé par Buig, c'est clair. Plus précisément, s'agissant de la couverture mobile du territoire, quel est le contexte et l'objectif de l'enquête administrative ouverte par vous, par l'ARCEP, donc sur les quatre opérateurs et sur le redéploiement ou le déploiement de leur réseau mobile ? Free est accusé, et en tous les cas, c'est dans les auditions que nous avons eues, est accusé par certains, je ne citerai pas les noms, de ne pas contribuer au financement des zones blanches et de bénéficier d'un mode de vérification de ces couvertures mobiles par l'ARCEP qui l'avantagerait. Qu'en est-il réellement ? Dans le même ordre d'idée, que pensez-vous de la disparition progressive de l'itinérance en France ? Pardon, en France. L'itinérance de Free est recommandée d'ailleurs par l'autorité de la concurrence. Compte tenu de l'évolution du secteur des télécoms, et en particulier l'opération numérique à blesser faire, pensez-vous que le plan France très haut débit, qui vise à couvrir l'intégralité du territoire en très haut débit à l'horizon 2020, ne doit-il pas être remis à plat concernant les engagements particuliers d'Orange, de déploiement de la fibre ? Est-ce qu'il n'y a pas une tentation de la part d'Orange d'Alles concurrencées numéricables sur les sites les plus denses, j'entends bien, au détriment des zones les moins denses ? Les engagements des opérateurs seront-ils tenus, notamment vis-à-vis des zones donc moins denses ? Comment les inciter à utiliser les RIP, les réseaux d'initiatives publiques, financés par les collectivités territoriales avec l'aide de l'État, et avec elles, mixtes technologiques ? À l'heure de l'Internet et de l'essor de la télévision connectée, une réflexion doit s'imposer à mon sens. J'aimerais vous entendre sur une éventuelle évolution institutionnelle de l'autorité que vous présidez, notamment sur un possible rapprochement avec le CSA. Ça fait des années que je me pose la question pourquoi il y a le CSA pour la diffusion aérienne, à l'heure où on voit la télévision connectée prendre un essor. Et je ne parle pas du développement, même du streaming, avec le haut débit, etc. Après votre propos liminaire, qui vous permettra sans doute d'évoquer le rapport d'activité que vous avez distribué, qui a été rendu public hier, dont j'ai lu hier soir la synthèse, je donnerai la parole à mes collègues et notamment au co-président, mais il est tout seul co-président, du groupe communication électronique et poste. Je voulais évoquer évidemment M. Hérisson, mais il doit être au téléphone sans doute, ou la poste. Donc, M. le Président, vous avez seul la parole pour le moment. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Mesdames, est-ce qu'il y a des dames ? Non. Alors, Messieurs les Sénateurs, de m'auditionner à un moment évidemment très important dans le secteur, ceci étant, je ne sais pas s'il y a des moments où le secteur est calme, mais il est toujours très en mouvement. Il peut être plus ou moins, mais il l'est particulièrement actuellement. Et outre le fait que nous avons rendu public notre rapport d'activité, qui donne un prétexte, si je puis dire, supplémentaire à cette audition, et je vous remets non seulement la synthèse, mais le rapport in extinso que j'enverrai officiellement au Président de la République et aux deux présidents des deux assemblées. Je souhaitais peut-être commencer mon intervention avant de répondre à une partie des questions que vous avez posées, et j'y répondrai complémentairement par la suite, peut-être en redressant en 3-4 minutes un bref tableau du marché des télécoms en France fin 2013 et début 2014. Alors, c'est un, en quelques mots, je dirais que c'est un marché extrêmement... Alors, bonjour Madame la sénatrice, puisque nous avons maintenant une sénatrice. Nous avons un marché extrêmement contrasté, puisqu'il est marqué à la fois par une forte croissance en volume, nombre d'abonnés croissant, 5% d'abonnés mobiles supplémentaires chaque année au cours des dernières années, ce qui est un record d'Europe. Dans beaucoup de pays d'Europe, le nombre d'abonnés mobiles n'augmente quasiment plus. Donc, croissance en volume des abonnés mobiles, nous le verrons que dans le fixe, c'est la même chose. Croissance des consommations dans le secteur mobile qui sont massives, puisque la consommation de données a augmenté de plus de 60% en une année, en 2013. Croissance, vous l'avez évoqué, rapide, beaucoup plus rapide qu'on ne le prévoyait de la 4G, puisque c'est parti à toute allure, et je parlerai bien sûr aussi de la 3G dans un instant. Donc, très forte dynamique en volume du marché mobile. Même observation sur le marché fixe, croissance de 4% du nombre d'abonnés sur le haut et le très haut débit fixe, que ce soit en termes d'abonnés ou en termes d'éligibilité. Ça, c'est très important, puisque le nombre de foyers éligibles au très haut débit a dépassé 11 millions au 31 décembre. Donc, ça veut dire en gros un foyer sur 3 est désormais éligible au très haut débit. Et le nombre d'abonnés, ça c'était, vous vous en souvenez peut-être, on s'interrogeait il y a un peu plus d'un an, début 2013, sur cette question importante. Est-ce que les éligibilités d'un foyer va se transformer en abonnement, qui bien sûr fait qu'à un moment donné, il y a des revenus qui sont apportés à l'opérateur ? Eh bien, ce changement de braquet s'est produit, puisque l'année dernière, au même moment de l'année, je vous aurais indiqué que le taux d'abonnement pour les foyers éligibles au très haut débit était à peine plus de 10%, il atteint presque 20% cette année. Donc, on a vraiment une accélération très forte des abonnements au très haut débit. Ça veut dire que nos concitoyens, nos entreprises, ont une appétence pour le très haut débit fixe, et c'est une très bonne chose, et on rentre dans un cercle vertueux où la croissance des abonnements apporte des revenus qui génèrent des services sur le très haut débit, qui eux-mêmes vont générer des abonnements. Donc, ce cercle vertueux qu'on attendait, on peut considérer qu'on est entré à l'intérieur. Donc, croissance des volumes sur le mobile et sur le fixe. Parallèlement, décroissance des revenus liés, notamment, bien sûr, à la baisse des prix sur les services mobiles. Nous avons publié, il y a quelques semaines, notre observatoire annuel sur l'indice des prix mobiles que nous établissons avec l'INSEE. Et sans entrer dans trop de chiffres, en trois ans, 2011, puisque ça a commencé en 2011, 2012 et 2013, les prix de détail sur les offres au grand public ont baissé d'à peu près 40 %, donc c'est bien sûr une baisse très importante. Et avant, disons, à la fin des années 2000, le panier mobile moyen français était de 25 % supérieur au panier mobile des pays européens comparables. Il est déjà un peu inférieur à la moyenne, mais toujours supérieur, par exemple, à la Grande-Bretagne. Enfin, nous sommes revenus, disons, revenus dans la moyenne européenne et un petit peu en dessous. Donc, cette baisse des prix mobiles provoque évidemment une baisse des revenus des services mobiles et globalement des services, des revenus de détail des opérateurs. Donc, notre préoccupation, bien sûr, a été que ce qui était voulu, c'est-à-dire cette baisse des prix mobiles, puisqu'ils étaient très supérieurs en raison de l'entente que l'autorité de la concurrence avait condamné sévèrement à la fin des années 2000, que cette baisse des prix mobiles n'entame pas la capacité d'investissement des opérateurs, qui est notre fil rouge. Sur ce point, la situation de 2013 n'a pas été mauvaise, puisque la marge débitda, donc le rapport entre la marge et le chiffre d'affaires, est légèrement remontée. On dira qu'elle est restée stable autour de 30 % du chiffre d'affaires. Alors, 30 % du chiffre d'affaires, c'est un des taux les plus élevés des secteurs économiques, mais c'est un secteur capitalistique où il faut beaucoup investir, et donc cette marge est nécessaire. Donc, il ne faut pas qu'elle baisse davantage. Elle était à 35 % en moyenne il y a 6 ans, elle a baissé et s'est stabilisée autour de 30 %. Donc, nous sommes très vigilants, bien sûr, à ce qu'elle ne baisse pas pour que l'investissement se maintienne. Cet investissement s'est maintenu en 2013 au même niveau que 2011 et 2012, c'est-à-dire un niveau record hors achat de fréquence de plus de 7 milliards d'euros. Et 7 milliards d'euros, c'est l'ordre de grandeur que les opérateurs, la Fédération Française Télécom et l'ARCEP et les services du ministère qui suivent ces questions considérons comme étant le bon niveau qui permet à la fois de moderniser les réseaux existants et de déployer les réseaux nouveaux, à la fois sur le fixe, la fibre optique notamment, et sur le mobile, poursuite à couverture 3G et 4G. Donc, il faut essayer maintenant de rester à un niveau d'équilibre proche de la situation actuelle. Je terminerai cette présentation avant d'aborder les questions de concentration, d'évolution du marché que vous avez évoqué, en indiquant que ces grandes évolutions que j'indiquais, baisse des revenus, baisse des chiffres d'affaires, baisse de l'emploi que vous avez cité, effectivement, la baisse d'emploi a repris et c'est une tendance depuis le début des années 2000, depuis 15 ans, que l'emploi dans les télécoms baisse d'environ 2500 à 3000 emplois par an. C'est lié au fait que les télécoms sont une industrie qui produit des services, mais ce sont des machines électromagnétiques qui produisent ces services. C'est une industrie qui génère des gains de productivité massifs, comme toute l'industrie en règle générale, et que dans tous les pays du monde, aux États-Unis, 500 000 emplois détruits dans les télécoms en 10 ans. Je cite cet exemple. Dans tous les pays développés, les télécoms, le secteur des télécoms, au sens des opérations des télécoms, perdent des emplois. C'est une tendance structurelle. On peut la déplorer, mais nous devons la constater. Cette baisse tendancielle avait subi une pause, si je puis dire, en 2010, 2011, 2012, où l'emploi avait réaugmenté légèrement. C'était dû essentiellement au fait que Orange avait réduit sa baisse régulière des effectifs pendant ces trois années. Je rappelle que ces baisses d'effectifs qu'on a reconstatées à nouveau en 2013, d'à peu près 3000, n'ont pas été liées à des licenciements, mais à des non-remplacements de départs à la retraite ou à des départs volontaires. Mais force est de constater que la baisse tendancielle qui avait subi une pause a repris en 2013. Ce que j'indiquais il y a une minute, c'était que ces grandes tendances, donc de baisse des revenus, des prix et des effectifs dans le secteur des télécoms, est une caractéristique qui se constate dans tous les grands pays développés et elle est due à deux grandes évolutions technico-économiques qu'il faut que les parlementaires que vous êtes aient en tête. Certains l'ont déjà, j'imagine. C'est la convergence fixe mobile qui fait que demain, l'ensemble des réseaux seront essentiellement fixes avec des boucles locales mobiles de plus en plus petites, si je puis dire, et les usages seront presque tous mobiles. Donc on a une espèce de, non pas de paradoxe, mais d'évolution assez étonnante, c'est-à-dire que les réseaux fixes vont dévorer les réseaux mobiles, mais les usages deviennent tous mobiles. Donc il faut avoir ces éléments en tête et que cette convergence des réseaux fixes et mobiles induit des gains d'efficacité considérables. Et d'ailleurs, la loi que nous appliquons a été bien rédigée puisqu'elle dit que nous devons veiller à l'investissement efficace, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de gaspiller l'investissement. Il faut que l'investissement soit suffisant, mais qu'il soit efficace. Donc ça, c'est la première grande évolution qui concerne dans tous les pays, bien sûr, les réseaux. Et puis, l'autre évolution, c'est le modèle économique des opérateurs qui était fondé sur la voie. C'était les revenus de la voie qui définissaient l'essentiel des revenus et des tarifs. Et les coûts et les revenus de la voie tendent vers zéro. Et c'est la data qui, bien sûr, devient les données, donc les échanges de données qui deviennent le paramètre principal du modèle économique des opérateurs et donc de leur tarification. Et donc, il faut que les opérateurs poursuivent et accélèrent la transformation de leurs offres tarifaires qui étaient fondées autour du forfait mobile illimité, sous-entendu très largement autour de la voie illimité, vers des modèles tarifaires sur la data qui, eux, seront classés par catégorie de gigaoctets. Suivant qu'on voudra un abonnement à 3, 5, 10 gigaoctets, bien sûr, les tarifs seront différents. Donc c'est une valorisation de la data et des investissements qui sont dans la data que les opérateurs doivent mener. Voici les éléments de paysage. J'en viens à la question importante, effectivement, de l'évolution du marché. Je vous répondrai à cette question avec, comme c'est, je crois, ma personnalité, avec beaucoup de netteté et de franchise. De la même façon qu'il fallait, en 2008, 2009, faire entrer un quatrième opérateur mobile pour mettre fin à la rente des opérateurs mobiles. C'est une phrase d'Arnaud Montebourg. Et donc, il était nécessaire que le gouvernement, à l'époque, prenne la décision du principe de l'arrivée d'un quatrième opérateur, puisqu'en plus, il y avait une quatrième licence mobile qui était sur l'étagère et que l'ARCEP, bien sûr, fixe les conditions d'attribution pour que ces baisses de prix aient lieu. De même, aujourd'hui, parce que le régulateur n'a pas d'idéologie sur ces questions, nous sommes pragmatiques, on peut envisager, le but qui était lié à cette arrivée du cadre opérateur qui était en la baisse des prix ayant été atteint, on peut envisager une concentration du marché. Et cette concentration du marché n'étant conditionnée que par la nécessité que les acquis de la baisse de prix liée à l'arrivée du cadre opérateur soient maintenus. C'est une deuxième phrase d'Arnaud Montebourg. Donc, nous sommes aujourd'hui convaincus qu'il est possible que le marché, sous certaines conditions, puisse se concentrer. D'ailleurs, il le fait déjà, puisque vous l'avez rappelé, une opération de concentration est en cours. Le rapprochement entre numéricable et SFR, qui est soumis, bien sûr, à l'autorisation de la concurrence. Et on évoque une autre concentration envisageable concernant, bien sûr, le plus petit des acteurs Bouygues Télécom, qui pourrait se faire avec un autre acteur. Je suivrai les recommandations du Premier ministre qui est de ne pas commenter des rumeurs. Donc, je ne commenterai pas de rumeurs. Simplement, nous savons qu'il y a des discussions. Souci étant, nous devons respecter le choix des entreprises. Bouygues Télécom a fait le choix qui a été rendu public il y a 15 jours, pour l'instant, de demeurer indépendant. Ils ont... M. Roussa, patron de Bouygues Télécom, a expliqué ce choix. Donc, soyons respectueux du choix. Cela n'empêche pas que, le moment venu, il puisse y avoir une concentration. Et à ce moment-là, elle sera examinée avec ses avantages et ses inconvénients. Cette concentration-là, si elle concernait Orange, serait soumise à l'autorisation, non plus de l'autorité de la concurrence française, mais de l'autorité de la concurrence européenne, c'est-à-dire la direction générale de la concurrence. Au-delà de cette reconfiguration ou de cette consolidation dynamique, je dirais, du marché, pour que le balancier s'arrête au bon endroit dans le partage entre la valeur ajoutée entre les producteurs et les utilisateurs. C'est ça, en fait, l'enjeu. Que cette baisse des prix, elle était nécessaire, elle a eu lieu. Il ne faut pas non plus... Il ne faut évidemment pas qu'elle se poursuive indéfiniment. Le balancier s'arrête au bon endroit. Je signale à ce propos que la baisse des prix que nous avons publiée dans notre indice des prix il y a 15 jours montre un très net ralentissement d'ores et déjà au second semestre 2013, puisque la baisse... L'essentiel de la baisse des prix a eu lieu de la mi-2012 à la mi-2013. Et il y a une rupture très nette de tendance de la baisse des prix depuis le second semestre 2013. Donc, on peut, je l'ai dit l'autre jour à l'Assemblée nationale, on peut légitimement, on peut raisonnablement penser que la baisse des prix va s'amortir, en quelque sorte, d'ici à la fin de cette année vers un niveau d'équilibre pour à l'instant donné, qui pourra, bien sûr, bouger dans quelques années. Mais c'est une perspective qu'il est raisonnable de pouvoir envisager. Alors, je terminerai par ces remarques. Les quatre mesures ou actions qui relèvent autant d'ailleurs des opérateurs que des pouvoirs publics, qui peuvent être mises en oeuvre ou accélérées pour atteindre cette consolidation dynamique que j'évoquais tout à l'heure, sont les suivants, les principales, il y en a sans doute d'autres. C'est que les entreprises du secteur puissent continuer à se moderniser. Donc, tout ce qui pourrait bloquer ou freiner la monérisation des entreprises du secteur est défavorable à l'efficacité du secteur et donc à l'efficacité de l'économie numérique et donc à l'efficacité de l'ensemble de l'économie, puisque c'est une série de poupées russes. Les fournisseurs d'accès Internet sont au centre de l'économie numérique. S'ils sont efficaces, l'économie numérique se développe. Et si l'économie se développe, l'ensemble de l'économie a des externalités positives. Donc, il faut laisser les opérateurs se moderniser. Ça veut dire continuer à investir, à innover et on ne peut que se... à améliorer leur productivité, bien sûr. On ne peut que se féliciter du projet établi conjointement par Orange, Alcatel et Thalès, de présenter à la Commission européenne un projet commun sur la 5G, qui est un élément d'innovation tout à fait essentiel, bien sûr, pour que l'Europe redevienne un lieu d'innovation et que cette innovation sur la 5G ne se limite pas, bien sûr, à l'Asie. Premier élément, donc, poursuite d'amortisation des entreprises du secteur. Deuxième élément, c'est rééquilibrer dans le comportement à la fois des opérateurs et des consommateurs les deux principaux critères qui font qu'on choisit une offre plutôt qu'une autre. Il est clair qu'aujourd'hui, le prix a un poids trop important par rapport à l'autre facteur de choix d'une offre qu'on achète, un paquet de pâtes, un abonnement de téléphone ou un contrat d'assurance, c'est le prix et la qualité du service qui est rendu. Et donc, ce n'est pas bien sûr par hasard que nous avons rendu public hier avec un certain remue-ménage dans le secteur, une photographie très complète des niveaux de qualité de service sur la 3G comme sur la 4G des différents opérateurs, avec les évolutions pour les indicateurs sur lesquels on avait une chronique sur plusieurs années, insistant sur ce point-là. Et nous serons vigilants à développer, et les opérateurs aujourd'hui maintenant l'ont compris, ils l'avaient peut-être pas vraiment compris en 2010-2011 quand on avait commencé à évoquer cela avec eux, donc ils ont perdu deux ans, c'est dommage, mais ils ont compris aujourd'hui que s'ils voulaient que le marché s'équilibre au bon endroit, que ce balancier s'équilibre au bon endroit, il fallait que l'utilisateur, quand il choisit une offre, que l'utilisateur qui peut être un particulier, une entreprise ou un service public, je dis certes il y a un prix, mais il y a aussi qu'est-ce que j'ai pour ce prix-là, qu'est-ce que j'ai en termes de périmètre de l'offre et en termes de qualité de service. Et toutes les informations, toute la transparence qui sera faite sur ces sujets permettra au marché de mieux fonctionner. Troisième moyen d'action, c'est favoriser partout où elle est possible la mutualisation des réseaux, qui fait faire des économies d'investissement. Vous le savez sur le fixe, le modèle qui a été retenu, c'est en dehors des zones très dense, sur 90% de l'investissement, mutualisation, un réseau unique ouvert bien sûr, ou privé ou public pour 90% du territoire. C'est donc un cadre très mutualisé qui a été retenu sur le très haut débit, sur le FTTH. Sur le mobile, nous avions innové en lançant la 4G, puisque dans la 4G, il y avait un encouragement à mutualiser dans les zones les moins denses. Nous avions eu des difficultés d'ailleurs à faire admettre ce point par les opérateurs à l'époque, en 2011, mais finalement, c'est bien ce cadre-là qui a été retenu. Donc nous serons bien sûr vigilants à ce que la 4G ne se développe pas uniquement, comme c'est déjà le cas dans les zones urbaines, mais bien sûr, se développe et nous y veillerons dans les zones semi-denses et dans les zones rurales. Ce qui pourra correspondre au vœu que vous évoquiez tout à l'heure, M. le Président, que la 4G puisse être un palliatif pendant un certain nombre d'années, a un arrivé un peu plus tardif du très haut débit fixe, qui devra arriver partout, mais qui bien sûr ne pourra pas arriver partout en 2 ou 3 ans. Et enfin, le dernier outil qui s'ajoute aux 3 autres que je viens d'indiquer, ça peut être bien sûr d'aller vers un marché plus concentré, si les conditions s'y prêtent. Voilà ce que je souhaitais vous dire à titre introductif. Je n'ai pas répondu à toutes vos questions, à certaines, mais je répondrai peut-être dans le cadre des échanges avec les parlementaires à vos questions. Non, simplement, M. le Président, quand vous avez employé le terme d'utiliser les 4G comme palliatif avec les arrêts du Conseil d'État d'hier, ça conduit éventuellement à un déploiement, mais à un arrêt. Elle n'arrête. Bon.